Demain nous appartient, spoilé, 2. Gaspard et Sacha reviennent, ils s'affrontent. Juliette des masques Gaspard et Sacha signent son retour dans Demain nous appartient. Lélian, Angie et Jaya s'apprêtent à quitter 7 le mardi 23 août 2022 sur TF1. Dans Demain nous appartient le mardi 23 août 2022 sur TF1, Juliette découvre le secret de Gaspard. Sacha signer son retour. Les enfants Lopez Diallo sont sur le départ de 7 après la mort de Cédric. Juliette des masques Gaspard dans Demain nous appartient. Juliette confronte Gaspard après avoir découvert un masque de clown sous son lit. Elle comprend qu'il est lié au braquage commis à 7 ces derniers jours. Acculé, Gaspard finit par passer aux aveux. Il assure à Juliette qu'il n'a jamais voulu faire de mal à Tristan, qui a été blessé par balle lors du braquage au Spoon. Gaspard justifie ses braquages par un besoin d'argent pour vivre loin de Juliette, qui se voit reprocher de l'étouffer. Juliette somme son fils de lui dire ce qu'il a fait de la moto et de l'arme. Elle se dit prête à l'aider à faire disparaître l'épreuve de son implication dans les braquages. Juliette accepte ensuite que Gaspard revoie son père. Elle lui obtient en urgence un parloir avec Sacha. Alors que l'état de Samuel continue de susciter l'inquiétude de victoire, les enfants Lopez-Dialo sont sur le départ. Lillian, Angie et Jaïa vont quitter 7 pour vivre chez leur tante Adol. Lillian se charge de donner les affaires de Cédric à une association. Angie n'a pas envie de quitter 7. Afin d'échapper à un départ de 7, Angie demande à Nora de l'héberger. Celle-ci s'y refuse. Selon elle, c'est impossible, car Angie est mineure. L'adolescente se résout à annoncer à Nathan qu'elle quittera 7 dans deux jours. Le nouvel employé du Hara assure qu'il viendra la voir Adol. Il fait part ensuite de sa crainte de perdre Angie à Mona. Les retrouvailles sont glaciales entre Juliette, Sacha, et Gaspard. Sacha assure qu'il a changé. Juliette lui indique que leur famille est morte, quand il a essayé de les tuer. Gaspard fustige que son père n'assume pas ses actes. Il s'emporte, et l'empoigne violemment. Gaspard veut que Sacha meure en prison. Un peu plus tard, Sacha a une violente altercation avec son co-détenu. Il apparaît prêt à le tuer. Demain nous appartient et est à retrouver du lundi au vendredi à 10h15 sur TF1.